on me dit que c'est ça ça reste à vérifier mais je ne suis pas je suis tout ça je suis en grande partie convaincu que ça peut être ça que quand l'équipe d'évaluateurs arrivait dans un département le patron du département le chef du département mettait écrivait sur un bout de papier les noms des directions les plus performantes de son service de son département donc ce sont ces noms qui sont écrits sur des bouts de papier qui sont mis dans une bouteille et quel que soit le jeu ça me rappelle les missions d'inspection à l'école primaire au village oui voilà les missions d'inspection par terre c'est de la tromperie c'est de la duperie en tout cas on l'a constaté dans certains départements ça c'est de la duperie ça aurait été constaté dans certains départements donc quel que soit le geste quel que soit donc ce ne sont pas tous les services non qui vont être normalement la trichérie est dans la moelle des départements c'est les services les plus qu'on juge performant qu'on juge performant donc des services qu'on juge à toujours tirer les bons quoi voilà le hasard toujours bon donc c'est dommage et d'ailleurs quand le commentaire qu'a fait le premier ministre à l'issue de ses évaluations à chaque à chaque passage vous avez vu les félicitations qu'il adressait aux différents départements donc je me dis que c'était une façon encore encore si tel est le cas il a pêché parce que il doit savoir quelles sont les directions avant d'engager un tel oui mais on m'apprend aussi que à la primature on ne maîtrise plus maintenant le fonctionnement des départements ministériens le cabinet en train de perdre le contrôle est-ce vrai on vérifiera oui non mais mais ça c'est même pas ça c'est pas ça c'est même passé au delà du perte d'une perte de contrôle c'est que c'est c'est une absence de maîtrise de l'outil comme l'outil administratif on a décidé d'utiliser non de lui voulait évaluer un département via les directions vous vous assurez que toutes les directions se retrouvent dans le panier ou le tirage avant le travail avant que le travail vous donnez à ses services techniques même de voilà vous en donnez les moyens de cela ce n'est même pas lui normalement mais il a des services et même et même la première des questions le département a combien de services et même combien de directions combien dp et même c'est le cabinet de la primature qu'on aurait dû demander ça ça doit être reçu naturellement c'est sûr c'est le cabinet de la primature qu'on aurait dû venir avec les papiers de toutes les directions on va y questionner le travail du directeur de cabinet comment il s'appelle mais ceci ça va donc si le premier ministre ne le maîtrise pas il est bien il parle il y a la structure avant la nomination on va suivre avant la nomination des membres de gouvernement il y a ce qu'on appelle la structure du gouvernement qui est annoncé au journaux télévisés et vu chaque compétence et ça n'a pas été fait pour cette fois ci à bon non non pas du tout à l'heure mais il faut voir comment la douleur avec laquelle le gouvernement l'a trouvé d'essence oui oui allez-y on a parlé de branding vous devriez réagir mais bon ce n'est que partie remise on va parler sur l'évaluation gouvernementale j'ai juste constaté que mon mode vestimentaire crée beaucoup de débats dans l'émission parfois quel qu'il soit parce que je me rappelle aussi quand j'étais venu en costume ce que cela avait créé donc en tout cas sur cette question d'abord je veux bon déjà il y avait eu le décret portant structure du gouvernement déjà au premier gouvernement ba et ensuite aussi il ya eu un décret modifiant la structure du gouvernement avant la modification mais de toute façon les directions viennent plutôt du décret portant attribution de chaque ministère de chaque département voilà c'est encore la structure du gouvernement ça c'est juste du coup les postes ministériels ensuite pour savoir quelles directions sont rattachées ça ça découle du décret et bien évidemment il me semble que ça il me semble quand même quasi impossible que un premier ministre ne sache pas quelles sont les directions qui se trouvent la preuve d'ailleurs ce que je dis je doute un peu de ça parce que ici sur ce studio il ya une indiscrétion en offre donc je vais pas dire c'est qui mais l'un de nos invités nous avait parlé de l'évaluation qui avait précédé celui ça son département et nous avait dit carrément que l'intéressé avait eu un neuf la direction intéressé avait eu un neuf la direction d'un ministère et nous avait même donné le nom du ministère ça peut-être je peux le donner 9 sur 20 9 sur 20 9 sur 20 9 sur 20 donc même si ils ont si alors dans ce ministère là ils avaient pris les meilleurs et que les meilleurs ont quand même eu neuf je pense que alors là ça serait carrément dramatique ouais mais ceci étant dit effectivement il faut dire d'abord un sa part d'un d'une bonne volonté on sait tous qu'aujourd'hui on a un problème d'efficacité avec notre administration en général donc il faut introduire une nouvelle façon de manager nouvelle façon de gérer et bien entendu la gestion pour les résultats c'est par les résultats c'est un peu l'expression à la mode un peu partout en ce moment donc à la base qu'on évalue des directions des départements comme l'a dit sans saut c'est tout à fait normal mais après malheureusement et ça ne va ça va au delà des évaluations je pense que j'ai même proposé un thème là dessus peut-être on y reviendra les prochains jours mais la communication même gouvernementale cet excès de communication parfois et même la façon dont on communique les bonjour bon week-end par exemple de certains de nos ministres de façon hebdomadaire en tout cas la question de la communication en général aujourd'hui je pense qu'elle doit être posée de nombreux spécialistes la pose et de nombreux spécialistes la critique parce qu'on a tendance vraiment à trop communiquer bien sûr que tout ce qui est trop à un moment donné c'est pas c'est pas bien maintenant la petite précision aussi je pense l'évaluation même effectivement je ne suis pas sûr qu'on évalue par exemple une seule direction en réalité parce que quand vous verrez toutes les directions sont tous préparés déjà à présenter on va dire leur évaluation leur directeur mais non ce que je veux dire c'est que toutes les directions en amont sur le principe ont déjà un powerpoint prêt une présentation prête au cas où ils sont tirés et cette présentation c'est tiré du rapport qu'ils ont déjà aussi transmis à la primature donc en gros la primature va avoir déjà le rapport détaillé de chaque direction que cette direction soit passé pour faire la présentation ou pas ou pas elle aura le rapport maintenant dans cet échantillonnage effectivement il ya une direction du coup qu'on évalue directement il ya une direction au fait qui est choisi pour présenter on va dire une un résumé de son de son de son rapport de gestion maintenant du coup je pense que comme je l'ai dit c'est effectivement des tous ceux qui peuvent amener en tout cas qualifier notre administration à faire en sorte que elle fait elle fournissent des services publics de meilleure qualité et pour les usagers elle a bienvenu on met beaucoup d'efforts pour qualifier pour améliorer la prestation de notre administration mais sauf que l'année précédente est toujours mieux que l'année en cours c'est quand même c'est ça le problème bon est ce que sans soi dit que l'année précédente sans son n'a pas dit que l'année précédente est toujours meilleure il a posé la question de l'évac de notre constat voilà puisque vous et moi nous sommes tributaires de la prestation de nos différents gouvernants mais nous savons que tous les jours qui du fait la situation se complique davantage allez vous aujourd'hui vous demandez le l'obtention d'une carte nationale biométrique le casse-tête que cela représente vous demandez un extrait d'acte de naissance c'est une situation exceptionnelle non je pense que ça dépend aussi des administrations forcément ça peut ça peut créer des non mais quand on met ça on s'attend à ce que 5000 arrivent on met le dispositif en place bien entendu on peut pas on peut choisir des banques par exemple non par rapport non on peut pas exiger le paiement le paiement de l'argent pour l'obtention pour l'obtention de certains documents c'est impossible alors que on sait pertinemment que ces banques ne sont pas sur toute l'étendue du territoire c'est une dépense de plus pour certains où ces institutions bancaires ne se trouvent pas dans leur localité c'est une évidence vous êtes d'accord bien entendu maintenant après je pense qu'on peut pas aussi le généraliser à tout je suis sûr que il y a certaines administrations aussi dont le service c'est amélioré un exemple c'est sans doute amélioré un exemple ne soyez pas dans l'affirmation non parce que vous vous avez pris l'exemple des cartes oui la banque dans laquelle on verse cette banque n'existe pas n'existe ni à Kisidou par exemple ni à Timarouan voilà à Dingirai ni également à Gekedou oui vous me demandez un exemple par exemple je prends un exemple que j'ai vu il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux qu'ils me disaient le service par exemple e-visa pour les étrangers pour venir en Guinée est super efficace et ils félicitaient l'administration qui avait fait ce site pour faciliter l'obtention des visas en ligne ça je ne sais pas mais justement l'idée était de dire que maintenant c'était beaucoup plus fluide vous risquerez de choquer les administrateurs actuels et passés vous risquerez d'apprécier une oeuvre de la gouvernance déchue check check Sous-titrage Société Radio-Canada